Jésus Christ, le sauveur de l'humanité, né le 25 décembre, il y a 2013, a été commémoré ce jour par la communauté chrétienne du monde. Cultes de circonstances ont ponctué l'événement à travers la planète. A la place Saint-Pierre de Rome, le pape François a lancé le message d'espoir à Libreville. L'archevêque Mgr Basim V. Ngon a officié la messe circonstantielle. Dans ce journal, plusieurs invités pour agrémenter la commémoration de la naissance de Jésus Christ. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévisions. L'événement, vous le savez, c'est Noël, événement chrétien qui marque la naissance du Messie. Disais-je, à l'instant, Jésus Christ a été célébré au Gabon et dans le monde ce jour. A Libreville, la capitale gabonaise, l'archevêque Mgr Basim V. Ngon a officié le culte circonstantiel en la cathédrale Sainte Marie en présence de nombreux fidèles. Au-delà du message de paix et d'amour livré, Mgr Basim V. Ngon a donné toute la symbolique de Noël. Nous l'écoutons, c'était ce matin en l'église Sainte Marie de Libreville. Dans cette nuit de Noël, une chose nous est surtout nécessaire, c'est une grande simplicité. Seul celui qui a ou sait se donner des yeux d'enfant, c'est lui qui est capable de s'étonner toujours de ce qu'il écoute cette nuit, comme si c'était pour la première fois. L'étonnement, c'est la porte pour entrer dans l'adoration et dans la joie de Noël. Celui qui joue au grand, qui fait le raisonneur devant Dieu, qui se fait tout petit enfant, ne comprendra rien à ce qui arrive cette nuit. Ils se réjouissent devant Dieu, comme on s'est réjoui en faisant la moisson, nous a suggéré Isaïe dans la première lecture. « Pourquoi se réjouir ? Mais parce qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné. » Mais alors, des enfants ne naissent-ils pas tous les jours ? Cela est vrai, et en effet, chaque naissance était motif de joie et d'espérance. Tout d'abord, pour la maman qui a attendu cet enfant. C'est un motif de joie et d'espérance pour le monde, qui a besoin aussi de cet enfant pour grandir, pour se développer. Et c'est un motif de joie et d'espérance pour Dieu lui-même. Car chaque enfant qui naît sur cette terre est un signe que Dieu ne désespère pas encore des hommes. Dans le département de Moulundou, au village Mbembi Kani, les fidèles ont célébré Noël dans leur toute nouvelle église, inaugurée pour la circonstance. C'est une œuvre du député du premier siège de la dite localité, Fernando Mahobo Lendoï. L'église Saint-Sacrement de Mbembi Kani a réuni plusieurs fidèles. Voici John Michel Boudéan, Paulin Hilaire, Siaki-Siaki. Détruite il y a bientôt deux ans par un orage, l'église du village Mbembi Kani, située à 26 kilomètres de la Stourville, vient d'être réhabilitée. L'œuvre est celui de l'honorable Fernando Mahobo Lendoï, député du premier siège du département de Moulundou. L'instant était particulièrement mémorable pour la communauté chrétienne catholique qui a investi les lieux pour assister au culte inaugural officié par le père Simple Serge Abaka de l'église Saint-Pierre-Clavert de la Stourville. C'est une grande joie, une grâce que Dieu a voulu mettre dans la communauté de base de Mbembi Kani, d'avoir invité nos camarades, venus en aide pour nous réfectionner l'église. Nous sommes très contents, vraiment c'est très, vraiment émule. Suite à la sollicitation des chrétiens, l'honorable a répondu positivement. La communauté chrétienne de Mbembi Kani avait demandé au ministre Régis Simongo et moi, compte tenu de la destruction de l'église, de refaire l'église. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, les travaux se sont achevés. Et nous avons inauguré, parce que nous avons refait l'église en entier, nous avons habillé l'intérieur et nous inaugurons aujourd'hui cette église avec la joie de la communauté chrétienne de Mbembi Kani. Cette église qui vient d'être réhabilitée va permettre aux populations de ce village de reprendre leurs activités religieuses. A présent, l'ambiance de Noël telle que vécue par les Libre-Villois et plusieurs fidèles de la communauté chrétienne, les rues de Libre-Ville ainsi que les résidences n'ont pas désempli. La fête était en tout cas très belle dans plusieurs acteurs de la capitale gabonaise. Voici le tour de ville effectué la nuit dernière par Yves Saint-Oyouno de notre rédaction. Comme partout sur terre, les habitants du Gabon ont su mettre à profit la célébration de la fête de Noël pour s'épanouir au mieux. Bonsoir ! Tu fais quoi ici à l'heure là ? Je suis venu fêter. Fêter quoi ? La fête de Noël. Tu reviens d'où ? Le linge 7. Et qu'est-ce que tu vois ici ? Qu'est-ce qui te plaît ? Le sabin et les barrapapas. On t'a offert quoi la Noël ? La Noël m'a offert la poupée. C'est une belle poupée ? Oui. A Libre-Ville, tous les ingrédients ont été réunis pour rendre cette fête féerique. Illustration, Libre-Ville la nuit, une merveille. Tout un spectacle fait de couleurs et symboles lumineux. Assez pour conditionner psychologiquement tous les Libre-Villois pendant ces fêtes de fin d'année. La fête vraiment, je la trouve à mes veilles. Ce qui m'impressionne le plus en ce qui concerne les jeux de lumière, elle est authentique. Tout commença au cours de cette nuit du 24. L'église d'abord pour aller assister à la venue du Christ. L'église, on vient se promener, prendre de l'air et faire de belles photos. Mais Noël, qu'on vous a dit là-bas à l'église ? Noël, c'est la naissance de Jésus. Oui. On vient de la fêter, on vient de quitter la paroisse pour enfin faire des photos. Puis, à la sortie du culte, chacun allait prendre sa direction. La grande fête allait commencer. Si dans les foyers, la danse et les repas occupaient une grande place, dans les bois de nuit, l'atmosphère était tout autre. Un verre de la bonne musique et du show. Apparemment, ça se passe bien. Nous sommes en train d'entamer les fêtes. Nous sommes au début des fêtes. Et puis, on essaie de voir comment ça peut se produire. Mais sinon, déjà, ça s'annonce très bien. Pour mieux cerner l'engouement suscité par ce Noël de 2013, un tour de ville s'imposait, malgré cette forte pluie qui s'est abattue sur Libreville et ses environs, dès minuit. Pour certains, cette pluie était un signe de bénédiction divine. J'ai une Noël à tout le monde. Jésus est né. Ici et là, Dovendo à Kingele, les Akebe, Nkembo Charbonnage et lui, les bars et les maquis avaient fait le plein. Les lieux de restauration faisaient des chiffres d'affaires et Noël était l'affaire de tous. Comme en ce moment, c'est la période de fête, c'est le moment de tout un chacun de pouvoir se faire un chiffre d'affaires. Cette année encore, Noël fut célébré dans la liesse au Gabon. Signe qu'ici, le Christ reste fortement présent dans les cœurs des uns et des autres. En somme, ce fut une nuit sainte, une nuit mouvementée, mieux. Une nuit pleinement arrosée. La fête de la nativité, également célébrée dans la joie, l'allégresse, l'amour et la paix, c'est à Okonja, chef-lieu du département de la CB Bricolo, en présence de deux autres fidèles de l'église catholique, L'atmosphère joviale et exaltante qui caractérise la fête de Noël ou fête de la nativité n'a pas échappé aux chrétiens de Okonja qui se sont massivement rendus à la chapelle Christ-Roi pour implorer la grâce de Dieu et les combler de ce bienfait. Les prêtres Cyril et Willy, dans le Romélie, ont demandé au Seigneur Tout-Puissant de venir en aide aux populations en détresse. Nous l'avons entendu dans nos missions. Jésus, viens, l'Emmanuel que nous cherchions, que nous attendions, nous n'est qu'un pauvre parmi les pauvres que nous sommes. C'est une joie pour nous de nous retrouver cette nuit. Et c'est cette joie que nous devons manifester pendant toute cette écharistie. L'appel de Christ-Roi. Amen. En écoutant ce que les prophètes nous disent, ce que l'Évangile va nous dire, nous rappeler comment, dans quelles conditions Jésus est né, nous nous retrouvons dans les mêmes conditions dans lesquelles nous vivons. Et donc Dieu sait faire l'un de nous. C'est une grande joie pour nous. Ouvrons notre cœur à cette grâce. Noël, fête très populaire, la plupart des familles la célèbrent, tant pour sa signification religieuse que pour son côté purement festif, comme c'est le cas à la résidence du ministre Koyoubi, fils de la localité. Et voilà Noël célébré à travers notre pays et dans le monde entier. Voici Noël célébré au centre hospitalier universitaire d'Angonje. Là-bas, les enfants hospitalisés au service pédiatrie et au service maternité ont reçu la visite des bienfaiteurs en présence d'Elvire Tali et Serge Nzingi Mabila. Le centre hospitalier universitaire d'Angonje, c'est le sens donné à cet arbre de Noël organisé par la direction générale de cette structure sanitaire. Traditionnelle, lieutrice, le service de pédiatrie et celui de la maternité ont été transformés en espaces de rêve par la magie de Noël. Nous célébrons donc la fête de la nativité. Il était donc important pour les responsables du centre hospitalier universitaire d'Angonje d'apporter un peu de reconfort, un peu de sourire, de gaieté, de bonheur pour ces enfants qui sont non seulement hospitalisés, qui passent donc le Noël hors de leur famille, mais dire à ces enfants qu'à l'hôpital, ils sont aussi au sein d'une famille. Le personnel médical, personnel infirmier, médecin et autres forment également une famille pour ces enfants qui se retrouvent à des moments assez circonstanciels à l'hôpital, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont malades. Sorti comme de nulle part, l'homme au bonnet rouge et à la barbe blanche est apparu aux enfants chargés de ses multiples cadeaux. Des cadeaux qui ont tout de suite suscité le sourire chez ces bouts de choux se trouvant malheureusement à l'hôpital en cette période de fête. Accompagné du directeur général du CHU d'Angondie, le père Noël a procédé lui-même à la distribution des cadeaux. Un geste touchant pour les parents. La direction générale, vraiment merci. Ça va droit au cœur. On dit merci au personnel et au directeur général. C'est un grand geste, c'est un enfant qui sort d'une maladie très grave. Donc le fait d'avoir un cadeau, c'est quelque chose qui peut donner un petit choix au cœur. Cette célébration qui commémore la naissance de l'enfant Jésus, sauveur de l'humanité, s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Plusieurs humoristes invités pour la circonstance ont donné un cachet particulier à cette fête qui fut belle au grand bonheur des tout-petits. Les arbres de Noël ont été plantés un peu partout à travers le pays. Nous y reviendrons vers la fin de cette session d'information. Sur ce plateau, un homme d'église, le révérend pasteur Emmanuel Mbé de l'église Féniel de Libreville. Révérend pasteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes Noël. Que représente Noël pour l'homme d'église que vous êtes? Bon, pour l'homme d'église que je suis, nous, à la mission pour le monde église Féniel, nous ne fêtons pas de manière spécifique ou particulière l'affaire de Noël. Parce que nous nous appuyons sur les saintes écritures et la Bible ne révèle pas que Jésus est né un 25 décembre. Et donc, pour vous, quelle est la symbolique de Noël? Pour nous, c'est peut-être une occasion de donner des cadeaux aux enfants et aussi une occasion d'enseigner le peuple de Dieu, une occasion d'édifier l'église. Très bien. Je rappelle que vous êtes de l'église Féniel de Zahayong. Vous organisez depuis 24 heures la Convention internationale sur la manifestation et le rayonnement des étoiles. Oui. En effet, nous tenons cette grande conférence internationale qui a pour terme le temps. En fait, c'est le temps de la manifestation et du rayonnement des étoiles. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que les chrétiens sont des étoiles de Dieu. Et cela ne vient pas de nous. Cela, nous nous appuyons sur les Saintes Écritures. Parce que lorsque le diable, la pensée de régner monte dans son cœur, sa première chose était de dire que j'élèverai mon tourne au-dessus des étoiles de Dieu. Et de quelles étoiles le diable parlait? Il parlait justement des enfants de Dieu. Alors, quelles sont les principales articulations justement de cette Convention internationale? Oui, les principales articulations, nous avons déjà des enseignements. Dans la matinée, nous avons à partir de 10 heures des enseignements. Et dans la soirée, des prédications, des prédications, prières pour les malades, des livrances et autres. Et nous avons également dans la journée, pendant la nuit de vendredi, nous avons appelé cette nuit la nuit du jugement. Et cette nuit du jugement est intitulée ou bien apothème, Seigneur, je porte plainte. Pourquoi la nuit du jugement? Parce que beaucoup de gens, aussi également, malheureusement, beaucoup de chrétiens, ne savent pas que Dieu s'appelle également le juste juge. Or, nous voyons que les chrétiens sont dans beaucoup de frustration. Et c'est donc l'occasion, l'opportunité de déposer des plaintes sur la table de travail du Seigneur. Voilà, le grand passeur et la Convention prend fin dimanche. Et les manifestations programmées débutent à quelle heure? Pour s'achever à quelle heure? Dimanche, c'est à partir de midi. Parce que nous aurons également un service de consécration des anciens. Nous allons consacrer les serviteurs de Dieu et nous allons terminer autour de 16 heures par un apéritif. Révérends passeurs, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est d'inviter les populations de Libreville, chrétiens ou pas, à venir assister à ce grand événement. Parce que nous pensons que le temps où les chrétiens doivent rayonner, 2014, c'est notre année de rayonnement. Donc, nous invitons toutes les communautés de Libreville à venir prendre part à cette grande manifestation. A l'église Péniel? A l'église Péniel, située en Zanjong, juste après l'échangeur. Quand vous dépassez la première station, la station Hengen, il y a une entrée là, à droite. Et vous êtes là, à la route, vous voyez l'église. Merci. C'était le révérend pasteur Emmanuel Mveille de l'église Péniel de Zanjong venu nous édifier sur cette convention internationale depuis hier à Zanjong. Pasteur, restez avec nous pour suivre comment l'excellence a été récompensée à Béjéfi Mouanda. Là-bas, les agents méritants ont reçu les médailles de reconnaissance de l'entreprise pour des loyaux services rendus. Jean Romano Loubalouba, Gabon Télévisions, Amasoukou. Parce que l'homme est au cœur des valeurs du groupe Béjéfi Banque, la direction générale de cette structure bancaire a tenu à remercier huit hommes et neuf femmes qui ont marqué l'histoire de cette banque à Mouanda. La cérémonie présidée par le directeur général adjoint de la filiale Béjéfi Banque à Banque, Marie-Ange Ndungou, a vu la présence du préfet du département de l'Ale-Bombi-Léiou, Maurice Récanga, puis le Gota administratif de l'entreprise. Se sont mêlés les proches des heureux récipiendaires. Marie-Ange Ndungou a d'entrée invité les agents ayant reçu la médaille du travail à poursuivre leurs efforts pour le réunir de leur groupe en général et de l'agence de Mouanda en particulier. Au moment où vous vous apprêtez à recevoir cette honorable distinction aux conviabilités, je voudrais vous dire avec conviction et force que nous avons ensemble des nouveaux défis à relever. Et je sais, comptez sur votre dynamisme et l'esprit d'équipe qui vous anime au quotidien pour faire avancer ensemble les standards de VGF Banque Gabou. Cet événement en pointe d'émotion et de convivialité a été l'occasion idéale pour le directeur provincial du travail de féliciter et d'encourager l'ensemble des employés à l'honneur ce jour pour leur fidélité. L'inspecteur du travail pour le Haut-Ogoué, Obian Ovono. Vous devez être fiers de la distinction qui est la vôtre aujourd'hui. Cette reconnaissance et ma nation de l'État, je peux dire qu'elle n'est pas volée pour ce qui vous concerne. Elle n'est pas le flux du hasard. Elle est tout simplement le résultat et la récompense de votre adnégation au travail, de votre persévérance, de votre loyauté et de votre dénouement pour votre entreprise. Le détenteur de la seule médaille d'argent du travail et les 16 détenteurs de la médaille de bronze qui ont été appelés à servir d'accompagnateurs aux jeunes générations ont promis de faire partager leur expérience accumulée durant ces longues années. J'avoue que le métier de la banque ce n'est pas un métier de ce passé. Donc, qui est d'ancien été, ce n'est pas un métier. Le sentiment qui m'anime c'est un sentiment de joie vraiment une grande joie à se faire vivre au même endroit qui n'est pas qu'autre à tous et qui n'est pas donné à tous dans une bande. La cérémonie de décoration s'est achevée dans une ambiance festive. Pour sa part, l'Organisation nationale des employés du pétrole, l'ONEP, anime une conférence de presse à son siège social de Port-Gentil vendredi 27 décembre 2013, à partir de 16h en présence des médias nationaux et internationaux, les échanges porteront selon l'ONEP sur la situation du front social dans le secteur pétrolier et activités connexes ainsi que les actions envisagées. Tous les adhérents et sympathisants y sont cordialement invités, communiqués, signés du secrétaire général de l'ONEP Paul Aimé Bagafou. Le projet Art Gold qui vole au secours des collectivités du WOLNTM, récemment, les techniciens du PNUD et ceux d'Art Gold étaient dans cette localité. Voici l'économie de l'Ontem avec Yvette Kossa Yves Saint-Oyono. WOLNTM Lieu choisi pour l'officialisation du lancement des activités d'Art Gold l'hôtel de ville. Dans cette salle de mariage, toutes les autorités sont présentes. Le développement communautaire est au centre des préoccupations. Vraiment approfait cette occasion pour exprimer le nécessaire au mieux ciment au gouvernement d'avoir permis le lancement des activités de programmes de la commune du PNUD ainsi que pour son accompagnement dans sa mise en Europe. Ici, la présentation officielle de Michel Mengum, nouveau coordonnateur, est aussi à l'ordre du jour. « Permettez-moi à m'exprimer ma vérité envers le directeur national de l'art gold qui me fait l'honneur de me confier une et pas d'autres fonctions de l'art gold de la commune sur l'éternité. Je veux dans cette circonscience de rassurer à travers vous que je serai de manger digne de sa reconnaissance. » Juste parfaite Biogo Dardgold et Maktar Fahl du PNUD exhortent les populations à adhérer à ce programme d'appui au développement local. « Les collectivités locales sont les éléments stratégiques de cette politique de centralisation seront les partenaires privilégiés au programme d'art gold. » Un des actions sur lesquelles le programme va appuyer les collectivités locales est la planification participative. « Ce groupe des soirées provinciales est un cadre de réflexion et de concertation. Ce groupe des soirées provinciales est là pour réfléchir sur les problèmes ayant fait les regros de la province du Olin-Témoin et il est supervisé par le gouverneur. » Remise des PDL, présentation du plan d'action, tout était assez pour expliquer aux Olin-Témoins les véritables enjeux de cette initiative soutenus par le PNUD et l'État gabonais. Dans le Grand Nord, Art Gold veut contribuer à la lutte contre la pauvreté. Un autre invité sur ce plateau Patrick Mfouba, responsable marketing à Gabon au Télécom. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous annoncer la bonne nouvelle de fin d'année. De quoi s'agit-il ? Bien, merci de nous recevoir. Effectivement, il s'agit d'une nouvelle très importante parce que nous allons un peu parler d'argent. On va parler d'argent parce que Libertis ou la branche de téléphonie mobile de Gabon Télécom procède à une importante baisse de ses tarifs de communication à l'international. Alors, il s'agit d'une baisse très importante parce que en milieu d'année, nous avons procédé à une baisse de tarifs pour l'Internet et même pour les tarifs de la téléphonie mobile au niveau local. Mais pour cette fin d'année, Gabon Télécom procède à une baisse de l'ordre de 60% en moyenne sur les destinations à l'international. Évidemment, pour les personnes qui ont l'habitude de communiquer à l'international, nous avons plusieurs groupes de destinations. Vous avez l'Afrique centrale et de l'Ouest où les tarifs vont donc baisser de l'ordre de 3 fois à la seconde. Donc, c'est une moyenne de 60% de baisse. Vous avez le groupe des pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique, par exemple, la France, la Belgique, l'Italie, les Etats-Unis, le Canada, où le tarif est ramené à 2 francs par seconde. Vous avez également des destinations comme le Liban, l'Inde, la Chine où des populations résidantes au Gabon appellent énormément. Ces tarifs sont ramenés à 2 francs par seconde. C'est une baisse importante qui peut justifier que nous venions sur ce plateau pour l'annoncer parce qu'habituellement, les canaux de communication des opérateurs ou particulièrement de Gabon télécom, ce sont des sports publicitaires, les encarts presse, des sports traduits, etc. Mais comme vous le savez, votre journal est une institution et lorsqu'un opérateur de cette envergure réalise une baisse de cette nature, l'information est suffisamment importante pour que nous la diffusions à travers votre canal et je vous en remercie. Alors, Patrick, pourquoi cette baisse intervient particulièrement en cette période de Noël ou de fin d'année ? Oui, c'est une coïncidence heureuse, on va dire, parce que nous travaillons au quotidien pour assurer la qualité de service, pour assurer la satisfaction de la clientèle sur tous nos secteurs d'activité. Cette annonce arrive maintenant dans une logique d'amélioration continue. Comme je disais, en milieu d'année, nous faisons des baisses et nous avons réservé cette heureuse surprise pour nos abonnés en fin d'année, donc évidemment, le lien est facile à faire. Il s'agit d'un cadeau de Noël et une manière pour nous de clôturer l'année de telle sorte que 2014 s'annonce sous de meilleurs hospices. Je voudrais en profiter pour préciser que de manière pratique, lorsqu'on parle d'une baisse moyenne de 60%, il s'agit bien d'une moyenne, je prends l'exemple du Cameroun, nous baissons le tarif de 40%, le Ghana, nous le baissons de 72%, mais la moyenne de 60%, concrètement, ça signifie qu'une communication qu'un abonné avait hier pour un prix de 1000 francs, à partir d'aujourd'hui, 25 décembre, il va avoir la même durée de communication à 400 francs. Donc, il va passer de 1000 francs à 400 francs, c'est donc une baisse importante parce que le budget de communication aujourd'hui est un budget important aussi bien pour les ménages que pour les entreprises, la téléphonie coûte cher et nous, opérateurs, nous faisons des efforts lorsque nous avons la possibilité de négocier des meilleurs tarifs avec nos partenaires de pouvoir repercuter cette baisse sur les communications de nos abonnés. Alors, les abonnés locaux, les abonnés locaux, évidemment. Ils n'ont pas été oubliés cette fin d'année, non ? Ils n'ont pas été oubliés, donc cette baisse tarifaire, je disais pour nous, c'est un événement, les gens qui ont l'habitude d'appeler parce qu'ils ont des enfants étudiants à l'étranger, les hommes d'affaires résidant dans notre pays, évidemment, qui appellent l'étranger, vont voir leur facture au moins divisée par deux donc à destination de l'international. Alors Patrick, peut-être un mot de la fin ? Bon, un mot de la fin, vous savez que nous sommes en période de fin d'année, c'est la période des cadeaux, mais je voulais juste dire que prendre rendez-vous avec les personnes qui nous écoutent et particulièrement les abonnés de Gabon Télécom, sur les premiers jours de 2014. Oui. Nous avons énormément de surprises pour 2014, mais dès les premiers jours et précisément dans la première semaine, nous allons... De janvier. De janvier, nous allons offrir un énorme cadeau à tous nos abonnés. Donc je me réserve donc le droit de donner des détails parce que nous allons parler en long et en large à travers les médias. et si vous permettez également, je voudrais au nom de Gabon Télécom souhaiter une bonne et heureuse année 2014 à tous nos abonnés d'abord et ensuite à tous les résidents ici au Gabon, qu'ils soient donc de nationalité étrangère ou gabonaise. Nous avons cette diversité à travers nos abonnés et nous tenons à leur souhaiter une bonne et heureuse année 2014. C'était Patrick Mfouba, responsable marketing à Gabon Télévisions, venu nous annoncer cette bonne nouvelle qui va se traduire concrètement par la baisse des tarifs pour ceux qui doivent téléphoner à l'étranger. Patrick, merci, nous vous retrouverons très prochainement sur ce plateau pour d'autres annonces d'intérêt national. Ces communications avant de recevoir le président de la fédération gabonaise de boxe, Maître Sosa Simawongo, les administrateurs de Gabon Télévisions sont invités à prendre part à la réunion du conseil d'administration qui se tiendra le jeudi 26 décembre 2013 à 9h, donc demain à Elikonia suite au tel de Libreville, l'ordre du jour sera communiqué séance tenante. Et puis, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que le programme des travaux pour les journées de demain jeudi 26 décembre et vendredi 27 décembre 2013 est établi comme suit jeudi 26 décembre 10h, réunion du bureau 11h30, réunion de la conférence des présidents vendredi 27 décembre 11h, réunion de la séance plénière. A cet effet, la présence des honorables députés concernés par les dites séances de travail est vivement souhaitées. Nous recevons sur ce plateau le président de la fédération gabonaise de boxe, Maître Sosa Sima Wango, entouré de deux grands invités que vous allez découvrir à l'instant. Maître Sosa, Sima Wango, bonsoir. Bonsoir, vous êtes là dans le cadre du tout premier championnat de boxe professionnel lourd et léger que votre fédération va organiser le 27 décembre prochain. C'est bien cela ? C'est bien cela, merci Patrick. Je profite de cette tribune pour dire merci aux chefs de l'État et à tout le gouvernement sans oublier la Yoka Production ainsi que le gouvernement a décidé, n'est-ce pas, de donner au peuple gabonais cette grande première. Il s'agit là du championnat d'Afrique. C'est la toute première fois que notre pays, le Gabon, organise un championnat d'Afrique de boxe professionnel depuis que la boxe existe au Gabon. Maître Sosa, vous êtes là entouré de Castahar. Vous allez nous le présenter ? Oui, mais je comprends que la charité bien organisée commence par soi-même. Je commence à vous présenter le double champion intercontinental, le Gabonais Mabika Jusselin Taylor. Il est déjà passé par là, vous présenter sa ceinture du côté de l'Europe là-bas. Bonsoir Taylor. Bonsoir. et puis là, je vous présente l'ex-champion d'Afrique dans la même catégorie, le Ghanéen, M. Accra, Prince George, qui est un anglophone, mais à chaque fois qu'il vous parlera. Il rentre tout droit de l'aéroport. Oui, il rentre tout droit de l'aéroport. En provenance d'Akra. En provenance. Bon, ils ont fait Accra, Cotonou et puis ensuite Libreville. Alors, ils n'étaient pas seuls. Il y avait d'autres délégations. Très bien. Alors, merci. Comment s'articule ce premier championnat de boxe professionnel? Bon, merci. Alors, je pense que pour une première fois, il va falloir qu'on marque justement notre pays, la population, tout en lui offrant un spectacle de valeur. c'est pour cela que conformément au classement rating de l'ABU, c'est-à-dire l'African Boxing Union, nous avons tenu compte du niveau de chacun. Ce n'est pas nous, c'est-à-dire le président de l'ABU, je cite M. Ouxin, qui est d'ailleurs là, sur place, il vient d'arriver, il rentre tout droit de l'Espagne, et il est venu décerner un prix au chef de l'État pour son intéressement, pour son implication personnelle dans tout ce qui est sport, parce que le chef de l'État fait beaucoup pour le sport, en général et la boxe en particulier. Alors, donc, nous avons tenu à mettre ces deux challengers à les opposer et que le meilleur gagne, parce qu'il s'agit de l'ancien et du postulant, le Gabonais est un postulant et si Dieu nous aide, nous, notre souhait, c'est de rester avec la ceinture. Et si nous restons avec cette ceinture, Télo pourra, l'année prochaine, chercher à postuler le championnat du monde dans la même catégorie, cette fois-ci. Alors, vendredi, les hostilités, comment ce vendredi ? Oui, mais justement, la fédération a pensé qu'il était judicieux d'associer, si vous voulez, d'autres compétitions, c'est-à-dire d'autres combats internationaux, par exemple. Il s'agit du Nigeria contre le Ghana, dans les catégories de 64 kilos. Et ensuite, du Mali pour la boxe féminine. Ah, les femmes sont associées ? Également. Elles sont là, présentes, Mali et Nigeria. Des femmes ? Des femmes. Et Cameroun, Gabon. Des femmes aussi ? Non, ça c'est homme. C'est homme. Voilà, enlevé de rideau. Donc, c'est vous dire, et puis ce serait, bien entendu, intercalé par une animation. Il s'agit là d'équivoque, le groupe des frères sociaux de mes enfants. Et ensuite, il va y avoir le sourire à côté à chaque fois. et Koba, le grand Koba fera aussi sa prestation juste pour agrémenter cette soirée. Alors, le lieu de ce grand championnat ? Le lieu de ce grand championnat, c'est Britannique Militaire, Sise à Baraka. Vendredi ? Vendredi à partir de 19h. Monsieur le directeur, vous y êtes invité et toute la télévision nationale, que ce soit la radio et autre, vous avez l'entrée qui vous est réservée. Un accueil chaleureux vous est réservé. Alors, je saurais terminer mes propos, s'il vous plaît, avec votre permission. Oui. Je demanderai aux intéressés de dire quelque chose, parce que c'est de qui s'agit. Alors, nous allons commencer par Taylor Mabika, du Gabon. Alors, Taylor, peut-être un mot, à l'endroit de tous ces Gabonais, vous savez, la boxe, c'est le sport, de prédilection des Gabonais. Alors, tous les amoureux de la boxe qui vous regardent, qu'est-ce que vous leur dites là ? Merci, merci de me donner la parole. Et je aimerai bien profiter de cette parole pour les inviter nombreux aux gymnases. Et je leur promets un très grand spectacle, parce que je suis vraiment en forme. Je pense que cette ceinture reste au Gabon. Et je vais donner tous les moyens, je me donnerai tous les moyens pour pouvoir faire en sorte qu'elles restent au Gabon. Donc, j'ai besoin vraiment de la population, de mes compatriotes, nombreux aux gymnases, pour me pousser, me pousser, pousser jusqu'à ce que j'obtiens cette ceinture. Merci, merci. En tout cas, comptez sur le soutien de Gabon Télévisions et de toute la population gabonaise. Nous allons prendre le mot de Prince George Akron Akron, du Ghana. Akron, vous pouvez, vous pouvez. Ok, je n'ai rien à dire mais Télévisions, comme je l'ai déjà dit, Télévisions n'est pas pour moi parce que j'ai l'hungry laio. Donc, je veux tous les Gabonais qui viennent à l'arénale sur le Friday et les Ghanais au Gabon qui viennent à l'arénale sur le Friday. Je vais le discipline, je vais lui montrer la raison pour laquelle je n'ai l'hungry laio. Il dit que Télévisions n'ont rien devant lui, lui, il est un lion affamé et qui souhaite le manger le plus rapidement possible et il a même hâte d'aller sur le ring et il invite cependant tous les Gabonais, tous les Ghanais, toute la population gabonaise à venir nombreux, le soutenir à exterminer ou à finir avec le double champion intercontinental Télévisions. Chers amis, ce ne serait pas facile pour toi, le Gabonais t'entend. Mabika ne se laissera pas manger. Je ne pense pas. Mabika n'est qu'une panthère et les panthères ont leur méthode de chasse. Voilà, je pense. voilà donc. Mep Sosa, un mot de la fin en quelques secondes. Le mot de la fin, c'est pour dire merci encore une fois au chef de l'État qui va être d'ailleurs décoré à titre honorifique au cours de cette compétition. et je demanderai tout simplement à tous les Gabonais de venir soutenir notre champion qui nous fait honneur, Télévisions. Mabika, le pousser vers la victoire. Le pousser vers la victoire parce que le public aussi joue un grand rôle. Et nous comptons sur ce public et surtout vous, les communicateurs, nous vous disons merci. nous disons merci à tous les Gabonais qui ont soutenu la boxe gabonaise jusqu'à ce jour et au jour d'aujourd'hui nous voici pour la première fois le Gabon va tenter de monter sur la plus haute marche du podium tout en tentant, tout en essayant d'arracher cette ceinture continentale qui va faire parler encore du Gabon puisque nous venons là d'avoir un trophée de la zone et ça c'est continental. Alors on va bien fêter on fêtera en apothéose à partir de cette obtention de cette ceinture que je souhaite vivement et pour donner ainsi ma modeste contribution au peuple gabonais pour que la fête soit belle. Que la fête soit belle c'était Maître Clément Sosa Simawango le président de la fédération gabonaise de boxe accompagné de ses internationaux Taylor Mabika du Gabon et Prince Georges Acron du Ghana en arrière plan il y avait également le premier vice-président de la fête gaborse Jean-Maurice Bomba qui était derrière la caméra et voilà donc c'était le journal de Gabon télévision en plein Noël Noël c'est également ces arbres qui ont été plantés un peu partout ce soir nous vous présentons Noël à la caisse stable à la poste à Kanda aux enfants du premier arrondissement à la Comiloc à la police à la DGDI à Ndiolé au LBT à l'hôpital chinois et à la caisse nationale de sécurité sociale à Franceville le journal de Djeri Mbougou Bivougou Letitia Aussia Djoï Gérard Miundou et toute l'équipe d'antenne s'achève sur cette note de Noël à demain 20h la joie le bonheur en un mot la détente on pouvait lire tout cela sur le visage des enfants du personnel de la caisse stable caisse de stabilisation et de péréquation à l'occasion de la première édition de la Kermesse Kermesse sont surnoms la fête de Noël pour cette institution le directeur général Paul Léon Angoulakia l'homme qui a permis cet événement a souhaité plein succès à l'événement mais surtout un bon Noël à tous les enfants je voudrais souhaiter à tous les enfants et à tous joyeux Noël que l'arrivée de Christ nous apporte la paix et la saineté dans nos frères heureux du passage du père Noël dans leur maison les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur remerciement envers le bienfaiteur je suis heureux d'avoir recevoir mon cadeau parce que ça fait trois ans que je n'ai pas eu le cadeau je suis content parce que j'ai reçu mon cadeau la Kermesse qui avait entre autres activités le jeu question réponse jeu de pêche et autres jeux de société a également permis aux enfants de bénéficier de la prestation du célèbre artiste Suleymane et de plusieurs clowns le rendez-vous est donc pris pour le 24 décembre 2014 l'esplanade de la poste gabonaise au rendez-vous de Noël édition 2013 au menu espace récréatif dans ses champs rythmés riches en couleurs la direction générale de la poste gabonaise a donné du sien pour offrir le meilleur des Noëls aux enfants de son personnel en l'absence du président fondateur Alfred Mabika c'est le directeur général de poste mail Prosper Mayombo qui a traduit tout l'enthousiasme de cette cérémonie ce jour nous nous retrouvons ici c'est pour votre fête accompagné de vos parents nous allons danser j'espère qu'au niveau de vos études vous apprenez bien à l'école donc vos parents sont avec nous à la poste ici l'enchantement des enfants est grand monsieur le président les enfants des postiers que nous sommes par ma voix ne trouvons plus les mots pour vous dire merci merci encore une fois pour cette cadeau et cette belle cérémonie que Dieu pour l'année 2014 vous assiste dans tous les domaines de votre vie merci papa Alfredo merci chers parents à la poste gabonaise l'euphorie de Noël a connu toute son effervescence à apporter un peu d'espoir au cap à travers le jeu c'est tout le sens de cette kermesse organisée par l'association les jeunes de tous les âges ont répondu massivement car les instants de réjouissance étaient rares jusqu'à un passé récent pour une première cette association a mis les bouchées doubles car elle a même réussi à se faire accompagner par la société Forex spécialisée dans la transformation du bois un des piliers des plus hautes autorités du pays au final Marie-Thérèse Vanné épouse un don ou bien la fondatrice et présidente d'honneur de l'association EPIT ne peut que se satisfaire pour faire plaisir aux plus jeunes du Cap rendez-vous a été pris non pas à Noël 2014 mais dès que l'occasion se présentera c'est accompagné de leurs parents que les enfants du premier arrondissement ont répondu à l'invitation des cadres politiques PDG de leur circonscription pour célébrer la nativité la tête de liste du PDG Christelle Lembourg-Iwanda dans le premier arrondissement avait signé un contrat de partenariat avec les populations donc c'est pour magnifier celui-ci dans un premier temps d'abord avec les enfants plus de 700 familles ont été touchées pour afin que nous les colistés du premier arrondissement célébrant Noël avec ces enfants c'est l'objet de la cérémonie de cet après-midi après cette distribution nous avons passé dans les familles défavorisées qui n'ont pas pu matériellement se déplacer pour continuer la distribution c'était un premier jeu là nous avons descendu sur le terrain fédération par fédération quartier par quartier afin de toucher le plus grand nombre ce geste spontané et de coeur de Christelle Lembourg-Iwanda a ému les tout-petits qui ne sont sans point cachés grande est notre joie car malgré vos nombreuses occupations vous avez tenu à être avec nous ce qui montre à la puissance l'intérêt que vous gardez aux enfants je vous souhaite légèrement et heureuse l'année 2014 et que Dieu vous bénisse et nous garde en bonne santé fiesta fiesta au stade de l'OPT sous un ciel dégagé les enfants se sont donnés à coeur jour la compagnie minière de l'Ogué n'a pas dérogé à la tradition de la célébration de la fête de la Noël dans un espace bien aménagé pour les tout-petits le père Noël a fait son entrée ce qui a été prévu c'est qu'il fallait faire jouer les enfants tous les enfants sont venus depuis 13 heures on a fait jouer les enfants ils ont bu ils ont mangé à travers l'arrivée du père Noël et puis une fête qui s'est dégagée par la joie la prestation de Suleymane qui pour moi Suleymane qui a voulu que les enfants s'apprennent également cette fête le bonheur des enfants a été à son comble les tout-petits se sont exprimés à leur manière à travers plusieurs prestations entre autres celles de l'artiste Suleymane je me suis amusée j'ai patienté pour l'arbre de Noël et c'était une bonne journée pour moi et avec Suleymane c'était très bien parce qu'il faisait rire j'ai joué j'ai fait tout ce que je voulais j'ai bu j'ai mangé j'ai sauté et c'était bien c'était un Noël en folie pour les enfants de la Comilogue le rendez-vous a été prêt pour l'année prochaine c'est un Noël en folie pour les tout-petits chez les forces de police nationale le commandant-chef le général Léon Mistoul a tenu à respecter la tradition celle qui réunit toutes les familles de la police nationale pour partager ensemble ce moment à l'école nationale de police lieu choisi pour abriter l'événement le père Noël a fait des heureux en apportant des jouets par milliers dans un espace bien aménagé pour les héros de cette cérémonie père Noël accompagné du général Léon Mistoul a procédé à la distribution des cadeaux pour ces tout-petits que du bonheur j'ai reçu la poupée et la vaisselle on s'est bien amusé on va finir et on a santé on a bu on a dansé c'est bien j'ai eu la poupée la vaisselle une deuxième étape a donné un autre ton à cette journée l'humour et la chanson par les artistes Serré les côtes et Arnold Jude sous le regard attentif de l'assistance qui a souhaité que l'année qui commence soit meilleure que celle qui s'achève les enfants du personnel de la direction générale de la documentation et de l'immigration à l'honneur à l'occasion de la célébration de la naissance de l'enfant Jésus la cérémonie était présidée par le directeur général adjoint Célestin Mbinga qui représentait le directeur général le général Mondio Bukila en péché moment de joie qui a permis aux parents de témoigner une fois de plus tout leur amour à leurs enfants en leur consacrant cette journée ambiance festive décor féerique la cérémonie a réuni toutes les familles de l'institution car au-delà de célébrer Noël c'est ici l'occasion de raffermir les liens de fraternité C'est à la fois un honneur et un plaisir de présider la présente cérémonie de remise des cadeaux de Noël en prelue dans la nouvelle année 2014 à cette occasion symbolique je souhaite présenter à chaque famille de la DGDI des joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année l'heure et les cœurs à la fête dans un espace bien aménagé ce fut un après-midi enchanté pour les tout-petits qui ont reçu leur cadeau des mains du directeur général adjoint Célestin Ibinga un moment qu'ils attendaient tous Dire merci à Dieu pour l'année qui s'achève tout en souhaitant que celle qui s'annonce soit meilleure c'est le vœu de toutes les familles présentes à cet événement Rendez-vous pour un autre Noël en folie l'an prochain C'est la cour de l'école protestante de Njolay qui a servi de cadre à la cérémonie de remise de cadeaux à 168 meilleurs élèves issus de neuf établissements primaires que compte le chef-lieu du département de la Banga Bigné un geste qui vient concrétiser le rêve de tout enfant celui de recevoir un cadeau en cette période de Noël A l'occasion de la fête de Noël qui marque la venue du prix sur terre il est coutume d'offrir des cadeaux aux enfants et des communes en famille C'est donc là un moment fort de retrouvailles et de partage qui est au centre des populations des plus hautes autorités politiques et administratives de notre pays en tête desquelles le président de la république chef de l'état son excellence Ali Bongo on dit pas La fête de Noël est aussi pour tous tous les enfants du monde un moment de rêve Qui parmi nous n'a rêvé dans sa tente jeunesse à tel ou tel jouet ? Qui parmi nous n'a pas senti la frustration de ne pas recevoir un jouet ou celui de ses rêves ? L'action que nous menons aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique Le bonheur se lisait dans les regards de tous ces enfants heureux de recevoir leurs cadeaux des mains du père Noël d'où leur remerciement aux donateurs L'ensemble des élèves d'un jouet par ma voix vous remercie des cadeaux que vous nous offrez en cette période de Noël Nous vous promettons de toujours travailler plus pour mériter vos encouragements Ce n'est que partie remise ce geste devrait donc se pérenniser pour continuer à apporter du bonheur dans les cœurs de ses enfants Comme les mages auprès de l'enfant Jésus les enfants du personnel du laboratoire du bâtiment et des travaux publics du Gabon ont eux aussi reçu la visite du mage aux couleurs rouge et blanc En présence de parents et de la direction générale de l'entreprise ces enfants ont eu droit à des mises en scène histoire de leur imprégner l'essence même de l'événement qui symbolise la venue du Christ au monde Des moments de bonheur à l'initiative du directeur général du LBTPG Yacinthe Bamba Nous prenons cette occasion aussi pour mettre en phase notre politique de ressources humaines qui consiste à motiver nos employés et en motivant nos employés nous voulons aussi toucher leurs familles notamment les enfants les enfants qui sont importants dans la vie professionnelle d'un agent parce que c'est à cause des enfants que nous nous mettons à travailler et ce sont les enfants qui donnent la force de travailler Ici, joie et bonheur étaient au rendez-vous aucun enfant n'a été laissé pour compte menu de leurs cadeaux ils ont célébré la fête de la nativité dans une ambiance conviviale Comme partout ailleurs le Père Noël a encore fait des heureux cette année Ici, à l'hôpital de la coopération sino-gabonaise ce sont les enfants du personnel qui y travaille qui ont reçu leurs cadeaux par l'entremise des responsables de cette structure sanitaire A l'occasion de cette fête de Noël nous personnels en service au l'hôpital sino-gabonaise de Libreville avons jugé utile d'avoir un regard particulier envers nos enfants qui nous accompagnent tous les jours Pour cela nous avons organisé ce petit table de Noël et nous avons préparé un petit présent à chaque enfant Occasion pour ces enfants de remercier le donateur pour cette marque d'attention toute particulière qui leur a été accordée L'ensemble des enfants du personnel de l'hôpital de la coopération sino-gabonaise présente par ma voix servie remercieusement pour l'organisation de la fête de Noël geste inattendu Madame la directrice générale la fête de Noël représente pour nous enfants un moment très important et merveilleux tout en espérant que cette expérience ne s'arrêtera pas cette année 2013 nous vous souhaitons déjà de très belles fêtes de Noël et de nouvel en 2014 les enfants ont passé des moments qui ne seront pas prêts d'oublier en présence de Manitou cet artiste qui a su donner un cachet spécial à cette fête empreinte d'amour de joie de gaieté et surtout de bonheur partagé fidèle à une tradition établie depuis son arrivée en qualité de chef de délégation à la caisse nationale de sécurité sociale pour le haut tougoué et le gololo Jean-Frédie Angoundou s'est métamorphosé cette année encore en Papa Noël afin de donner des cadeaux aux enfants de son personnel c'est près d'une centaine de bambins qui ont pu recevoir des jouets à cette occasion au nom de ses collègues la jeune Abigail Malomba a dit toute sa satisfaction Nous vous disons merci merci au Père Noël Papa désirer la séguer pour les beaux cadeaux nous te promettons d'être toujours sage et de bien travailler à l'école Profitant de ces instants euphorique le chef de délégation CNSS Autogo Gololo Jean-Frédie Angoundou a invité les parents à déployer plus d'attention pour ses tout petits Beaucoup de choses n'est-ce pas ont été innovées avec l'arrivée docteur désirer la séguer à la tête de notre institution le volet social occupe une place très importante A la remise des cadeaux aux enfants la joie était visible à l'œil nu la fête s'est achevée par une série de sketchs par des danses et poésie de la part des enfants qui ont mis tout leur talent à la réussite de cet événement Sous-titrage Société Radio-Canada